Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo je vous propose de découvrir une machine qu'on m'a envoyé, c'est la EasyTread, le modèle K7. Alors c'est une machine qui a moins de 100 balles, alors elle n'est pas du tout faite pour des makers confirmés, mais c'est plutôt une machine de découverte, d'apprentissage. Elle est plutôt faite pour des jeunes enfants, des petites démos, ce genre de choses. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors à l'intérieur de la boîte on retrouve déjà cette petite feuille qui ressemble à une mise en route rapide sur comment ça fonctionne, comment la mettre en route, comment lancer un prix. On a ici le manuel, alors est-ce qu'il y a le français dedans ? Ouais, il y a une version française qui est dispo apparemment sur la carte microSD qui est fournie avec. Nous avons un petit peu de filaments, peut-être de quoi faire un Kali Dragoon, un Benchy, j'ai un petit doute, on verra bien. Le fameux câble bleu en USB qu'on connaît tous. Ici c'est pour le support de bobine, je crois que j'ai vu l'autre partie, ici. Voilà comme ceci et qui doit venir se placer, hop, voilà comme ça. On a déjà le support de bobine qui est monté. Nous avons ensuite les petits accessoires de montage. A l'intérieur il y a le tournevis, l'adaptateur microSD avec la carte à l'intérieur et qui est une 4Go. On verra ce qu'il y a dessus. Et il y a quelques vis que je vais essayer de ne pas perdre, donc je vais les laisser à l'intérieur. Voici donc la bête démontée. Alors c'est des couleurs très fléchies mais je pense qu'il y a, j'ai vu sur la boîte, qu'il y avait toute une collection de couleurs disponibles. Moi je l'ai reçue donc en orange et blanc. Et ça me rappelle vraiment l'époque des jouets Fisher-Price. C'est clair que ça ne fait pas adulte du tout. Mais pourquoi pas ? Alors désolé. Donc voilà, j'ai sorti le tout dedans. Il y a un deuxième lecteur de carte SD. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une erreur ou un de rechange au cas où. Mais sinon, voilà la machine. C'est assez marrant. Franchement je la trouve très très drôle. Quand on a l'habitude des grosses Ender ou même n'importe quelle autre machine en fait. Que ce soit des Creality, des Signwinder ou toute autre machine. Ça fait très bizarre d'avoir ça entre les mains. C'est hyper léger mais franchement j'ai l'impression d'avoir un jouet entre les mains. Il y a ici 4 petits boutons qui sont numérotés de 1 à 4. Or sans trop m'avancer, je pense qu'à mon avis ça doit être pour faire les 4 coins de la machine. L'air de rien c'est quand même un espèce de PEI qui se replace vraiment facilement. L'aimant est pas mal. L'aimant tient bien. Même très bien. J'essaye de voir l'intérieur, de voir la tête. On est sur un mini direct drive en vrai. C'est plutôt bluffant comme truc. Un petit ventilo, il y a la buse. Par contre je ne sais pas comment on y accède. Mais en vrai c'est clipsé. Donc là on doit avoir des moteurs. Mais même les moteurs sont extrêmement petits. Bref, moi je vais la monter et puis on va voir ce que ça donne. Je vais vous placer là pour que vous puissiez quand même en profiter aussi durant le montage. Alors il y a des clips ici pour pouvoir placer correctement le Zen. Ah oui, c'est l'inverse. Il faut d'abord placer l'avant et l'arrière. Bien se clipser tout seul. Et du coup il suffit juste de placer les 4 vis. Et voilà, les 4 vis sont montées. Je ne sais pas où va la cinquième. Je vais aller filer après. Niveau câblage, ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Ici, on va le mettre comme ça. Là on a pour le moteur. Et là, hop, ici on a le handstop. Et voilà, elle est montée. Alors en face, je ne sais pas si on va dire face avant ou face de côté. Nous avons ici un bouton pour faire le home. Alors ça c'est un sélecteur si on veut rentrer, sortir du filament ou l'imprimer. Le lecteur de carte. Un câble pour la brancher sur un PC. Et le câble d'alimentation. On va l'allumer juste comme ça pour voir ce qui se passe au démarrage. On ira un petit peu plus loin après. De ce qui est fourni sur la carte. De comment on prépare un fichier avec ce type de machine. Et ensuite, voir le résultat des prints. Et voilà, elle est en route. Alors on sent déjà que c'est des petits 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 ventilateurs. On va voir si on peut lui faire un home. Là on ne peut rien bouger à la main par contre. Ok. Par contre j'ai l'impression, je vais l'éteindre au cas où. Je vais voir si je peux libérer le moteur. Ah ouais non. Ok, donc apparemment il n'y aurait pas de endstop sur le plateau. Par contre le moteur se trouve au milieu. Mais c'est tout 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 petit. Par contre il y en a bien un sur le Z. C'est un peu particulier. Mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Faisons maintenant un petit tour rapide du contenu de la carte SD. Il y a quelques petits fichiers intéressants. Nous avons ici deux petits G-Codes qui sont préparés. Un petit STL du Kali-Cat que l'on connaît. C'est le petit chat ici de test. Dans le dossier manuel vidéo software, on va y retrouver. Donc ce qu'on avait vu au départ de notre test sur la petite feuille. C'est qu'on retrouve donc tous les guides dans des langues différentes. L'utilisation de la machine grâce à des vidéos pour le bed leveling. Ce genre de choses. Mais ce qui va nous intéresser le plus évidemment c'est dans la partie slicer. On a pour Mac et Windows. Dans le dossier Cura, on va retrouver une très très vieille version de Cura. Une vidéo qui explique comment le faire fonctionner. Et ici un petit fichier qui est plutôt pas mal foutu. J'avoue que grâce à ça j'ai découvert un truc. Alors évidemment moi je l'ai déjà fait. Mais si vous importez en fait ce fichier dans Cura. Que vous l'ouvrez comme projet. En fait il va tout simplement vous intégrer dans Cura. La machine. Et tout un tas d'autres informations. Comme les paramètres de matériaux. Des profils d'impression. Qui sont déjà prévus pour la machine. Alors ça franchement je ne le connaissais pas avant. Et c'est quelque chose auquel je vais peut-être un petit peu m'intéresser. Pour d'autres machines. Et donc du coup on se retrouve ici. Donc avec la cassette qui est intégrée. Et on a un profil qui est personnalisé à la machine. Mais ici on va regarder un petit peu le slicer. Qui a été mis à dispo. Et qui est créé évidemment pour la machine. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu. C'est un slicer. Qui a été créé sur le moteur Unity. Vous allez voir évidemment que c'est quelque chose qui est très basique. Donc le voici. Il n'y a que deux langues malheureusement. Donc il va falloir le passer en anglais. C'est un peu dommage qu'il n'y a pas de français. On va venir ici ouvrir tout simplement notre petit fichier. Moi je vais venir ici ouvrir le cahier dragon. Voilà tout simplement on a ceci. Prêt à slicer. Avec le petit bouton qui se trouve là. On va avoir accès à des petites options. Vraiment de base pour l'imprimer. En rapide, en standard, en optimisé. Et ici on a une fonction custom. Où on va pouvoir retrouver pas mal des options. Qu'on connaît déjà au niveau de la vitesse, de la qualité. Déjà pour une impression un petit peu plus personnalisée. Mais si on part dans l'idée que c'est vraiment quelque chose. Qui est fait pour de l'apprentissage et pour des enfants. On choisit un des trois. On peut voir ici le résultat. Là c'est le standard. En rapide ou en optimisé. Et on peut voir ici dans le petit rectangle. Le temps que ça va prendre à l'imprimer. On va partir évidemment sur le fast. On va juste retirer le raft. Pour lui mettre une jupe à la place. Et on en a à peu près pour 33 minutes. On peut maintenant enregistrer notre fichier. Et on est bon pour l'impression. Ouais ce que je vais faire c'est de préparer 2-3 petites pièces. De lancer des prints. Et puis on se retrouve juste après. Pour en voir le résultat. On va voir le résultat. On va voir le résultat. Maintenant qu'on a fait quelques prints. Je suis quand même curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce que je vous propose c'est quand même de l'ouvrir. Et de voir le contenu. De voir avec quoi elle fonctionne. Je vais retirer les vis qui sont à l'arrière. J'en ai déjà retiré deux parce qu'elles sont très dures à enlever. Donc voilà à l'intérieur. Alors on va essayer de voir s'il y a une référence de carte quelque part. Bon on peut dire en tout cas que c'est propre. Que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien câblé. On peut voir déjà ici que les drivers sont donc intégrés à la carte. Mais j'ai vraiment du mal à trouver une référence quelque part. Un E-T400 Plus qui est noté ici. A mon avis c'est une carte qui doit servir à d'autres choses pour d'autres machines. Parce qu'on voit qu'il y a des branchements ici. Comme par exemple le petit blanc qui est là au-dessus de mon doigt. Ça doit être sûrement pour brancher un bed chauffant. Il y a un deuxième Z qui est dispo ici. Il y a même la possibilité je vois brièvement de rajouter d'autres end-stops. Du coup ça veut dire que la machine à la limite on pourrait s'amuser à l'améliorer un petit peu. En mettant par exemple déjà le end-stop du Y. Alors je m'attendais honnêtement à pire au niveau de la carte. Bon c'est clair on est loin des cartes qu'on connaît. Les MKS, Bitritech ou toute autre carte du style. Mais franchement même au niveau de la carte c'est plutôt pas mal. Il y aurait moyen franchement de l'améliorer un petit peu. Encore une fois je ne m'attendais vraiment pas à ce type de carte. Je ne sais pas à quoi je m'attendais en fait. Mais vraiment un truc encore plus basique que ça. Mais là ici on voit que quand même il y a moyen de faire quelque chose avec. Bon alors maintenant qu'on s'est un petit peu amusé avec cette machine. On en a un petit peu rigolé. Parce que c'est clair que cette machine elle prête quand même un sourire. Elle a tout d'un jouet. C'est clairement pas la machine qu'on irait acheter pour imprimer en temps normal. Parce qu'elle a clairement pas mal de lacunes pour quelqu'un d'exigeant. Déjà elle est très très lente. Vous pourrez monter à une vitesse on va dire maximum d'à peu près 50 mm par minute. Ce qui est effectivement très très lent. Mais malgré ça j'ai franchement été surpris. Parce qu'elle était capable de faire au vu de son aspect extérieur. Alors on va regarder un petit peu les pièces que j'ai pu imprimer avec. Ça c'est un des fichiers qui est fourni. Qui est déjà slicé. Et franchement je trouve que le rendu est plutôt sympa. Bon ça manque d'une paroi en plus parce qu'on voit clairement les lignes de remplissage. Une petite paroi supplémentaire ça serait plutôt sympa. Mais à côté de ça c'est plutôt propre. Il n'y a pas de cheveux d'ange, il n'y a rien. Hormis le fait que ça a pris énormément de temps. Je crois que la machine m'a mis à peu près une heure et demie pour imprimer ce petit chat. C'est clair c'est très très lent. Mais en dehors de ça c'est très propre. La même chose pour la roquette qui est fournie aussi avec. Quand vous regardez. Alors je ne sais pas si vous le verrez bien de tout près comme ça. Franchement au niveau de l'impression c'est plutôt quali. J'ai voulu pousser un petit peu plus loin avec des fichiers que j'ai slicé moi-même. En prenant évidemment les profils qui ont été fournis avec la machine. Et idem c'est très propre. Alors j'ai un petit peu de cheveux d'ange ici. Mais c'est vraiment ridicule. Idem au niveau de la corne. Je ne sais pas si on va bien le voir. Toujours embêtant quand on imprime avec du blanc. Mais franchement la qualité ça a le mérite d'être aussi propre qu'avec une grande en fait. L'air de rien c'est quand même très très sympa. On continue un petit peu dans mes tests. Alors je ne vais pas prendre le filet en premier. Je vais plutôt prendre celui-ci. C'est du PETG et ça n'a pas posé de problème. C'est plutôt propre. Je n'ai pas eu de soucis au niveau de la montée de température. Ni d'accroche. Vu que le plateau c'est un plateau froid. C'est nickel aussi. Plutôt brillant. Après je suis monté à 240 avec la tête pour l'imprimer en mode vase. Je n'ai rien à redire sur la qualité du print. Et le dernier. C'est celui on va dire où j'ai trouvé le plus d'intérêt pour cette machine. Étant donné que ce filament a besoin d'être imprimé très lentement. Et avec très peu de ventilation. On a ici du TPU. Et franchement si vous voulez une petite machine rien que pour du TPU. Je trouve que cette machine là est vraiment idéale pour ça. Elle imprime lentement. Elle n'a pratiquement pas de ventilation. Idéale pour le TPU. Et il y a pratiquement zéro défaut dessus. Donc voilà l'air de rien cette petite machine. Elle prête clairement un sourire. Parce qu'elle n'est vraiment pas faite pour des makers qui sont habitués à des grosses machines. Mais pourquoi pas. Franchement pourquoi pas. Si vous voulez faire une petite démo. Un petit cadeau à des enfants. Évidemment il faudra quand même garder un oeil dessus. Mais il n'y a pas de risque de se brûler avec le plateau. Il reste évidemment la buse. Où il ne faut pas mettre le doigt dessus. Mais dans l'ensemble. Elle est plutôt pas mal. Elle est sympa. On est loin d'avoir des drivers en 22.08 ou 22.09. On est loin d'avoir des NEMA 17. Ce qui est plutôt sympa c'est que si vous regardez dans la carte SD. Vous allez trouver les références des petits moteurs qui sont fournis. Donc c'est des petites pièces qu'on peut facilement trouver pour pas très cher sur Ali ou sur d'autres sites. C'est vraiment des petits moteurs à 2 ou 3 euros s'il y a besoin de les remplacer. Par contre une des choses qui est un petit peu dérangeante à mon sens. C'est que si vous voulez déplacer la tête. Le plateau c'est très très dur. Étant donné que les moteurs ne sont pas relâchés une fois que la machine est éteinte. Par exemple descendre le Z. C'est vraiment très très difficile. Idem pour le plateau. Bref déplacer des pièces de la machine comme ça c'est vraiment difficile. Du coup voilà franchement je vais être honnête avec vous. Au départ quand on m'a proposé ce test. J'étais vraiment très très sceptique sur ce que ça allait donner sur la machine. Mais elle a quand même réussi. Malgré son look assez marrant. Très joué. A me surprendre dans certains des prints. Je pensais vraiment avoir des résultats beaucoup plus médiocres que ça. Mais au contraire les prints sont vraiment nickel. Je ne sais pas vraiment ce que je vais en faire personnellement. Car je ne suis vraiment pas la cible de ce genre d'objet. Mais quoique imprimer peut-être de temps en temps du TPU dessus. Ça pourrait éventuellement me servir. Et vous si vous avez des enfants pourquoi pas. Ça serait peut-être une belle petite imprimante pour les initiés. Peut-être emmener ça dans une école ou autre. C'est un peu ce qu'ils ont prévu en concevant cette machine. En tout cas voilà. Moi je vous ai présenté cette machine comme je le fais d'habitude. Avec des plus grosses. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette machine. Quelle serait pour vous l'utilité de celle-ci. Pour quelle occasion vous la verriez bien fonctionner. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada